Au terme de ce pèlerinage, cher pèlerin, vous êtes enfin arrivé à Paris, comme Saint-Thomas lui-même. Il y arrivait avec ses compagnons en 1252, il avait 27 ans. Et au moment où ce petit groupe de religieux découvrait Paris, du haut de Saint-Denis, car ils arrivaient de Cologne, a moins dit à Thomas « Père, quelle belle ville que Paris ! » Et Saint-Thomas, visiblement admiratif de la ville, répond « Certes, elle est très belle. » Alors le moine lui dit « Ah, cher Père, si elle vous appartenait, vous donneriez quoi pour l'avoir, cette petite capitale ? » Et Saint-Thomas, probablement tout sourire de dire « Mais qu'en ferait ? » Alors le novice insiste « Vous la vendriez au roi de France et vous construeriez une foule de maisons pour les frères prêcheurs, les dominiques. » Alors Saint-Thomas saine la réponse qui clôt le débat comme il sait le faire. « En vérité, dit-il, j'aimerais mieux le commentaire de Saint-Jean Chrysostome sur Saint-Mathieu. » C'est la réponse qu'impose le veau de pauvreté à un religieux. C'est la réponse qui exprime le souhait d'un docteur. Saint-Thomas dira lui-même que c'est une œuvre plus relevée de défendre les fidèles par les armes spirituelles, contre les erreurs que propagent les hérétiques, que de protéger les peuples chrétiens par les armes matérielles. Et le docteur angélique va précisément toute sa vie faire preuve d'une gigantesque force intérieure au service de son maître qu'il adore plus que tout, qu'il sert de toute son âme, Jésus et Jésus crucifié. Un jour d'ailleurs que Saint-Bonaventure le visitait, lui demandait quelles étaient les sources de ses travaux. Et Saint-Thomas montra le crucifié et répondit, « Voilà mon livre. » Saint-Thomas est passé une fois à Paris avec Saint-Albert, son maître, il avait vingt ans. Mais il va faire un premier séjour à vingt-sept ans pendant six ans, et il va débuter là son enseignement. Et il viendra pour un deuxième séjour à quarante-quatre ans, montrant sa puissance de docteur. Paris sera donc le lieu des grandes joutes doctrinales de cet intrépide défenseur de la vérité et de l'honneur de Jésus-Christ. Saint-Thomas a passé le quart de sa vie à Paris, et là plus qu'ailleurs. Il a montré sa fougue, sa fougue sainte et géniale, contre des erreurs et des hérétiques, qui sont les mêmes qu'aujourd'hui, car il s'est battu lui aussi contre la laïcité et contre la pensée unique. Son premier séjour donc est en 1252 et s'achèvera en 1259. Il arrive, Saint-Thomas, dans une capitale en ébullition, déjà. L'université est survoltée par des querelles doctrinales, qui sont les nôtres, même si elles ne se présentent pas exactement de la même façon. La tâche, alors, du jeune enseignant, du jeune prêtre, consiste d'abord à commenter l'Écriture sainte. Et il va justement commencer par Saint-Mathieu. Voilà pourquoi il voudrait bien avoir Saint-Jean-Christ au Stôme, car il ne s'agit pas d'inventer quoi que ce soit dans les commentaires, mais de suivre la tradition des Pères, celle de l'Église. Mais voilà pour nous, d'ailleurs, une bonne façon d'entrer dans les écrits de Thomas, en commençant par l'Écriture sainte. Mais la querelle qui enflamme les universitaires a pour fond le rapport de la foi et de la raison. Il est vrai qu'à l'époque, à Paris, on craint l'invasion des doctrines philosophiques païennes qui risquent fortes de faire tomber la foi de sa suprématie surnaturelle. Aristote, ce penseur grec païen largement commenté, risque de ravir la place prépondérante du grand docteur latin Saint-Augustin. La connaissance de Dieu, la création du monde, sont au cœur des diatribes comme aujourd'hui. Et les aristotéliciens méconnaissent justement ce Dieu créateur, tandis que les Augustiniens méprisent le savoir. N'est-ce pas le débat actuel ? L'éducation officielle veut sans cesse imposer d'autres dogmes et nie tout simplement la création et voudrait imposer son idéologie trompeuse, car elle est aussi incapable de comprendre qu'on peut en vérité démontrer l'existence de Dieu. Et saint Thomas, donc, est le docteur encore aujourd'hui qui nous sauve, qui nous sauve de ce mauvais pas, de cette mauvaise philosophie. Et il va s'imposer dans son enseignement, que les religieux d'ailleurs finissent par accepter. Et il va expliquer qu'on peut savoir, démontrer que Dieu existe, mais en même temps croire et donner sa foi à Jésus-Christ qui est Dieu, à Dieu qui est Jésus-Christ. Oui, il n'y a aucune contradiction, mais subordination. Et si la somme de logique du docteur Angélique est trop compliquée pour les élus du peuple qui tricotent des lois et défont les esprits, il pourrait au moins lire Paul Claudel, ambassadeur, qui a dit combien il avait puisé dans cette cathédrale du savoir. C'est justement fort d'Aristote que saint Thomas met en lumière ce qu'est la nature, nature humaine. Et la civilisation ou la pseudo-civilisation actuelle, justement, ne comprend plus, n'est plus capable de comprendre. Et la révolution des éveillés fait tout pour détruire ce savoir et cette foi. Et c'est justement fort d'Aristote et de sa méthode et de sa doctrine que, comme un maître, saint Thomas va montrer qu'effectivement, on peut arriver à comprendre Dieu sans tout réduire à la vie sensible ou à un système binaire. Autour, aux termes de joutes serrées et éreintantes, eh bien, saint Thomas doit quitter Paris. Quel souvenir en a-t-il gardé ? Quel goût a-t-il gardé Thomas de la capitale ? On n'en sait rien, car saint Thomas ne s'est jamais arrêté sur lui-même dans ses écrits. En tout cas, justement, il est un modèle. Il ne revient pas sur lui, car il n'a qu'un modèle, c'est Jésus-Christ, qui est sa vie, le repos de son cœur. Au terme de ce séjour, premier séjour parisien, alors saint Thomas va regagner l'Italie. Et en 1263, à Bolsena, un prêtre voit l'hostier qu'il a consacré saigner. Orvieto conserve encore la trace réelle de ce miracle. Et le pape, alors, Urbain IV, va demander à saint Thomas de composer l'office mémorial de ce beau miracle. Et le saint va y dévoiler toute sa piété eucharistique. Encore là, il est un modèle et une re-référence à l'heure où les élus romains tricotent des motus proprios et défont la foi du saint sacrifice de la messe, il est bon de lire, de méditer les séquences de cette belle messe de la fête Dieu, composée précisément par le docteur Angélique. Il n'y a pas qu'à saint Mort que saint Thomas a dit humblement « Je vous adore, ô mon Dieu, mon sauveur. Je vous reçois, ô vous qui êtes le prix de ma rédemption, le viatique de mon pèlerinage. Vous, pour l'amour duquel, dit saint Thomas, j'ai étudié, travaillé, enseigné. » Après cet intermède italien, saint Thomas va revenir à Paris. Il a 44 ans. Il va y venir pour trois ans. Et le bœuf nuet va à nouveau se livrer comme docteur à des luttes violentes. C'est encore la lutte des partisans de la raison contre les partisans de la foi. Saint Thomas va trancher le débat. Et s'il en suivait seulement sa doctrine et sa méthode, les intelligences contemporaines ne seraient pas dans la confusion effrayante qui les rend incapables de voir désormais le soleil de justice. Ce n'est pas parce que la philosophie est lumière pour la raison qu'elle prime sur la foi dont la lumière est divine. Mais ce n'est pas parce que la foi est lumière pour l'intelligence que la raison doit abdiquer toute connaissance. Mais le pire des combats, qui va d'ailleurs révéler le tempérament colérique de saint Thomas, c'est la prétention de certains philosophes à l'époque de croire qu'il n'y a qu'une seule lumière intellectuelle pour tous les hommes. Et alors on dissipe d'Aristote, mais on le met en théologie. Saint Thomas va affirmer que chacun est bien maître à son intelligence propre, maître de sa pensée, et ne saurait être soumis aveuglément à une pensée unique venue d'ailleurs. Son combat est le nôtre d'une forme différente. Et alors la lecture du docteur au commun de l'Église est nécessaire justement pour ne pas sombrer dans la pensée unique qui d'ailleurs est plus une pensée. Qu'aura gardé le docteur angélique de ce deuxième séjour parisien ? Nul ne le sait car il n'en a pas laissé de traces. Saint Thomas n'est jamais revenu sur lui-même. Il n'a pas laissé de traces de ces guerres intellectuelles qu'il a livrées. Et il va quitter Paris à 47 ans et regagner l'Italie. Saint Thomas est sans doute fatigué, mais nul ne le sait. Il lui reste deux ans à vivre. Et bientôt, par épée obéissance au pape, il va de nouveau se diriger vers le royaume de France, vers Lyon pour un concile. Et on connaît la fin. Épuisé, il doit s'arrêter en route. Il est frappé d'inappétence. Et alors on lui demande ce qui lui ferait plaisir. Et là, surprise, saint Thomas a comme une réminiscence de sa vie parisienne. Il avoue ses souvenirs anciens. il dévoile ses plaisirs du passé. Que veut-il des harangs à la parisienne ? Voilà la fin de saint Thomas d'Aquin. Il pense encore à Paris. Mais il sait qu'il est au terme de sa vie. Et cette distraction humaine ne dispense pas de se vouer à Dieu complètement. Malheureusement, il est proche de la mort. À genoux alors, il reçoit le viatique. Et ses dernières paroles témoignent de son ardente dévotion à Jésus aussi. Je vous reçois au mon salut de mon âme. Il ferme les yeux pour voir la gloire du Christ et nous invite à le suivre pour en faire autant. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.